C'est le miroir à Dakar, deuxième partie. Oui, la semaine passée, on a parlé du Festive Art, le gala qui a rassemblé les Sénégalais et les Rwandais. Aujourd'hui, on entre dans le vif de notre visite, de notre découverte de Dakar. Mais aussi de l'île de Gorée. Ce sera dans l'émission d'aujourd'hui. On se trouve maintenant au pied du Monument de la Renaissance. Un endroit emblématique pour toute personne qui visite Dakar, mais aussi pour tout Africain et l'histoire de l'Afrique en général. On va en savoir un peu plus sur ce qu'il y a à l'intérieur, sur sa signification. Et puis, dans la deuxième partie, on partira découvrir l'île de Gorée, si significative également. Et on finira avec un petit défi qui sera relevé par des étudiants rwandais ici au Sénégal. On sera à la plage. Allez, tout de suite, on commence avec la découverte de ce monument de la Renaissance africaine. Suivez-moi. Pour arriver à entrer là-bas, il faut faire 198 marches. Bon, si j'arrive à faire ces 198 marches, je vous promets que je ne fais plus de sport pendant, je ne sais pas, deux ans. Allez, suivez-moi tout de suite. On va en savoir un peu plus sur cet endroit, mais aussi parler avec son responsable. Allez, c'est maintenant. Vous êtes toujours là ? Ben, si vous venez à Dakar, il faut essayer de faire le même trajet, 198 marches. Ce n'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est vraiment impressionnant. C'est le monument de la Renaissance africaine. Et là, on est juste au pied de cette immense structure. Ce monument de la Renaissance africaine, comme l'indique son nom, est un monument qui n'appartient pas au Sénégal. Il est situé à Wacame, à Dakar, mais il n'appartient ni à Wacame, ni à Dakar, ni au Sénégal. C'est un monument qui appartient à l'Afrique, à tous les Africains, et à l'homme noir de la diaspora et du continent. Il signifie ce que l'Afrique aspire à être. Il est projeté donc dans le futur, mais en s'enracinant très fortement, comme disait Senghor, dans les valeurs fécondantes du terroir. Le monument de la Renaissance africaine reprend une idée qui est très vieille, qui a été posée, je crois, tout le temps dans l'histoire, notamment dans les périodes les plus difficiles de l'histoire africaine, mais de manière plus nette, au sortir de ces terribles moments qui ont vu le noir, disons, souffrir durement. Ou on pourrait être tenté de perdre une estime de soi. On pourrait être tenté de penser qu'on est moins valeureux, moins représentatif que les autres. C'est à ce moment-là qu'on a surtout développé à partir de grandes réunions, de grandes conférences, à Londres, aux États-Unis, partout, en Europe et en Afrique, de grandes rencontres qui ont dit qu'il faut qu'on se mobilise. Une mobilisation politique, une mobilisation artistique, une mobilisation littéraire, qui fait que tout cela a amené à la liberté, à la promotion de la culture et des arts, et à restaurer la dignité, qui pourtant n'a pas totalement été perdue, mais dont beaucoup ont douté à un certain moment. Il fallait donc des symboles. Et ces symboles, les intellectuels et artistes noirs l'ont pensé, ils l'ont voulu, et ils l'ont mis en œuvre. Les pionniers des indépendances africaines l'ont également voulu, et ont commencé à les mettre en œuvre. Le Mondeur de la Renaissance africaine dit donc que l'Afrique, par ses Africains, par ses fils, par ses intelligences, a la possibilité et le devoir de faire en sorte qu'elle émerge, qu'elle soit un pays, un continent respecté, elle l'est, mais qu'elle le soit davantage. Que l'Afrique soit un continent puissant, fort, mais un continent ouvert, respecté de toutes les valeurs humaines et qui tend la main à tout le monde. C'est le sens de cette famille, de cette statue, qui sort des profondeurs de l'ignorance, des profondeurs de la difficulté, et qui s'ouvre au soleil. Avec comme personnage principal de cette famille-là, l'enfant, l'enfant que les parents portent et qui pointe le doigt vers les Amériques, vers la diaspora. C'est un message diasporique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est également un message planétaire, un message mondial en direction de toute l'humanité. Vous avez pu le constater d'ailleurs en visitant la statue. Nous essayons de voir, d'avoir à l'intérieur, au-delà des Africains, toutes les personnes, tous les héros qui ont œuvré ici ou ailleurs à donner un sens aux choses, un sens aux mots, un sens à la pensée, un sens à l'action au profit de l'humanité. Parce que nous sommes convaincus que le monde, l'humanité, est en plus naissance en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique a un rôle important à jouer pour réunir l'ensemble de ses fils qui sont les fils de la planète. Et voilà, nous sommes maintenant arrivés au sommet de ce monument de la Renaissance africaine. D'ici, on peut voir tout Dakar. Et quand on dit que c'est une presqu'île, comme vous l'avez entendu, d'ici, on peut vraiment s'en rendre compte. C'est vraiment délimité par l'océan, de partout. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Et d'ici aussi, on peut voir les visages de la mère et de l'enfant. De l'autre côté, nous sommes en plein milieu de la tête de l'homme, de cette grande statue du monument de la Renaissance africaine. Waouh, ça, c'est impressionnant. Vraiment. Allez, on continue la visite. Suivez-nous. Le Rwanda a cette force extraordinaire de porter un symbole et d'être aussi un modèle aujourd'hui en Afrique. Qu'il puisse y avoir des relations très poussées entre les jeunes nombreux qui fréquentent le monument de la Renaissance africaine et les jeunes nombreux qui suivent leur émission et qui sont au Rwanda. Qu'il puisse y avoir des passerelles par les médias mais également par le contact physique, bien entendu. Qu'il puisse y avoir en commun cette conscience d'une action à mener ensemble au profil du panafricanisme. Parce que l'objet aussi, c'est ça. Nous avons, en suivant ce qui se passe au Rwanda, la conscience que, si on met nos forces ensemble, nous pouvons faire ce que le Rwanda est en train de réussir dans tous les pays d'Afrique. On met ça, donc, ça a un message de convergence, quoi, disons, entre nos pays, entre nos peuples. Il y a déjà un pont aérien entre les deux pays. C'est extrêmement important. La suite viendra. Et voilà, c'est la fin de cette petite visite du monument de la Renaissance africaine. J'espère que vous avez apprécié en apprendre plus sur cet endroit, le visiter avec nous, maintenant, direction l'île de Gorée. Suivez-moi. Émission Le Miroir. Aujourd'hui, comme promis, nous vous emmenons à la découverte du Sénégal, de Dakar, mais aussi de l'île de Gorée, juste derrière moi. Un endroit si historique comme vous allez le voir aujourd'hui. Voilà, toute l'équipe est là. Le tour de l'île de Gorée commence tout de suite avec notre guide du jour. Oui, je m'appelle Dalla. Je suis un habitant de l'île de Gorée parce qu'actuellement, il y a 1800 personnes qui vivent ici, sur l'île de Gorée. Et voilà, c'est parti pour la découverte de cette île de Gorée si riche en histoire, si importante pour l'histoire de l'humanité et du continent africain. Et pour faire ce tour, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir d'être accompagnée par le président de la communauté rwandaise ici au Sénégal, Patrick Karamaga, mais aussi la DJ internationale, DJ Princesse Flore, et les Inna Yoberana, c'est un club traditionnel, reconnu dans le monde, applaudi partout et qui nous vient du Rwanda. Et comment ça se fait que vous connaissiez tous l'histoire de Gorée ? Bon, en fait, déjà, être un habitant de l'île de Gorée, ça joue un peu aussi, parce que tout le temps, tu entends des vieillards qui expliquent un peu l'histoire de Gorée. On finit quand même par capter avec ça, avec aussi la formation qu'on a faite pour être guide et tout, et pour maîtriser l'histoire de Gorée aussi. Est-ce qu'il y a des descendants de ces esclaves qui sont restés peut-être sur l'île ? Bon, actuellement, il n'y a plus des descendants d'esclaves qui restent au l'île de Gorée. On n'en a plus. Vous avez en face la statue de la libération de l'esclavage. Et c'est une statue aussi qui nous a été offerte par nos frères guadeloupiens. Ils nous ont offert la statue en 2002, le 31 juillet, parce que 2002 correspondait au bicentenaire de la révolution de l'esclavage en Guadeloupe qui était en 1802. Et si vous regardez la maison, cette maison, elle est faite en forme de bateau. Voyez la forme de cette maison en forme de bateau. Et les maisons qu'on voit ici construits en forme de bateau, celle-là, par exemple, ça appartenait à une signard qui s'appelait Victoria Albis. Donc la maison, elle date de 1771. Les signards, c'est-à-dire dans la maison des esclaves, il y a une cellule qu'on appelle la cellule des jeunes filles. C'est les jeunes filles noires, bien sûr. Et les marçains européens, lorsqu'ils quittaient leur pays pour venir en Afrique, ils ne venaient pas avec leurs femmes. S'ils avaient besoin d'une femme, ils avaient le droit d'aller dans la cellule des jeunes filles, chercher les jeunes filles très belles et de coucher avec ces jeunes filles. Mais s'ils constataient qu'une de ces jeunes filles était en état de grossesse, ces jeunes filles-là, on les offrait la liberté et une maison d'où elles vivaient tranquilles avec leurs enfants métisses. Les enfants métisses et leurs mamans africaines, c'est eux qu'on appelait les signards. Et le mot signard, ça vient du mot portugais senhora. Senhora veut dire madame en français, déformée par nos anciens parce qu'ils avaient des difficultés pour prononcer le mot portugais. S'ils voulaient dire senhora, ils disaient tout simplement signard. Cette maison, c'est la maison où est née Blesdiagne. Vous avez vu que le nouveau aéroport porte le nom de Blesdiagne, aéroport international Blesdiagne A.I.B.D. Donc ce Blesdiagne-là, c'est un goréen. Il est né sur l'île de Gorée, né en 1872, le 13 octobre 1872. C'est un goréen. Donc c'est le premier député noir aussi à l'Assemblée française, le premier député africain. Parce qu'au temps de la colonisation, tout ce qui naissait sur l'île de Gorée, ils avaient des nationalités françaises. Là, c'est une galerie qui travaille à base de sable naturel. Donc on a ici au Sénégal les pays limitrophes comme la Mauritanie, Mali et Gambie. Et c'est à partir de ces sables qu'on arrive à faire tous les tableaux qu'on voit ici. Voilà, donc pour commencer, on a ici le sable blanc. Donc c'est les places de Salli-Ambour, donc Salli à 82 km de Dakar, la Petite Côte. Donc là, c'est le sable du Sahel, celui-là, la zone sahélienne. On a aussi le sable du désert, de Ténéré. Donc le Ténéré-désert, c'est là où passaient les rallyes Paris-Dakar à l'époque. Donc le sable jaune, c'est le désert de Lompoule. Lompoule à 180 km de Dakar, au nord du Sénégal, celui-là, donc les oasis de Lompoule. Les places de Gorée, le sable de Lille de Gorée, le sable local, celui-là. Ok, on a aussi les mines de fer de Guelbe en Mauritanie, à Zouerat, les sables ferreux de Mauritanie. Donc le vert, c'est les mangroves des îles du Sinesaloum, au centre du Sénégal. Là, c'est les paletuviers en allant vers Gambie. Les dunes du Lac-Rose, à 45 km de Dakar. Le Lac-Rose, c'était l'arrivée des rallyes Paris-Dakar, celui-là. Ok, on a aussi les places de Cap-Scring au sud du Sénégal en Casamance. Donc Casamance, c'est la région verte du Sénégal. Et enfin, le noir, le sable volcanique, le volcan de Mamel. Voilà, donc Mamel, c'est là où se trouve le monument de la Renaissance. Donc au total, on arrive à utiliser jusqu'à une quinzaine de couleurs de sable. Et la colle, c'est la sève de baobab, mais qui est extraite et mélangée avec la gomme arabique. Là, c'est la partie la plus passionnante, la projection des différentes couleurs de sable. Donc la pose, donc du plus foncée au plus clair, contrairement à la peinture. Après, on va voir le résultat final, si c'est beau. Si l'artiste mérite des applaudissements, nous allons faire pour l'encourager. Ok, donc cette technique vient de l'école des beaux-arts de Dakar. Et cette école a été créée par notre premier président, M. Leposéda Senghor. Et c'était pour faire la promotion de l'art africain. Voilà. là, il termine toujours plus clair. Donc là, on a l'impression qu'il fait n'importe quoi là. Après, on va voir qu'est-ce que ça mérite, des applaudissements ou bien des sufflements. Attention, et voilà. Wow ! 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 On va être, je ne sais pas, en bonnes conditions physiques parce qu'il n'y a ni voitures ni autre, moins de transport sur cette île à part vos pieds. Oui ! Et là, c'est la rue du Charoua comme vous l'avez entendu. On continue à en savoir plus sur cet endroit historique. Donc là, c'est le mémorial de Gorée. Le mémorial de Gorée construit en 1999, inauguré le 31 décembre 1999. L'architecte aussi, c'est un italien du nom de Ottavio di Balassi. Donc le mémorial de Gorée, il le construit en forme de voile comme les bateaux qui transportaient les esclaves à l'époque. L'île de Gorée-Dakar, c'est 3,5 km. Il y a une place là-bas qu'on appelle « Voile d'or ». Une place. Et chaque année, on organise la traversée Dakar-Gorée à la Nange. Chaque année. C'est là-bas où les compétiteurs quittent la place de voile d'or, Gorée, c'est 5 km. L'année dernière, le 1er mai, il a fait 1h40 seconde de Nange. Donc chaque année, c'est la traversée Dakar-Gorée. Il y a plus de 600 compétiteurs qui participent. Wow ! Donc l'année prochaine, je vous invite. Comme ça, je vais miser pour vous. Il ne faut pas me décevoir aussi. On va faire 3 mètres. 3 mètres. J'espère que vous êtes prêts. On va finir ce tour de l'île de Gorée avec la maison des esclaves et bien sûr, la porte du non-retour. par laquelle les esclaves qui partaient pour les Amériques passaient et disaient au revoir au continent où ils avaient connu la vie. Voilà. Donc cette maison, comme je l'ai expliqué, c'est la dernière maison des esclaves. Et c'est une maison qui date de 1776, la seule conservée pour les visiteurs. Mais on en avait 28. Donc chaque maison pouvait contenir 150 à 200 esclaves. Mais les esclaves ont les séparés de cellules selon l'âge et le sexe. Il y a des cellules pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes filles et pour les enfants. L'étage, c'était pour les Européens. C'est les marchands européens qui vivaient à l'étage. Amba, c'était pour les esclaves. La grande question que l'Afrique se pose, c'est comment les Européens avaient le courage de vivre tranquilles à l'étage alors qu'en bas c'était la souffrance. Des enfants qui criaient à l'appel de leur mère ou bien des mères aussi qui voulaient voir leurs enfants. comment ils pouvaient vivre avec tout ce qui s'est passé en bas. C'est la grande question de l'Afrique. Mais les hommes, comme je vous l'ai dit, ont les pesés pour savoir leur poids. Si vous regardez bien ici, on a marqué chambre de pesage. C'est cette grande salle-là qu'ont pesé les hommes pour savoir leur poids parce que le poids minimum pour être esclaves à l'époque, c'était 60 kilos. Les hommes qui n'avaient pas 60 kilos, on dit qu'ils ne sont pas aptes pour être esclaves. C'est pourquoi on a une cellule ici qu'on appelle la cellule des inaptos temporaires. Inaptes donc, c'est les esclaves de moins de 60 kilos. Donc c'est les esclaves qu'ils les ingraissaient, ces hommes-là qui n'avaient pas 60 kilos pour qu'ils puissent avoir 60 kilos. Trois mois ou trois mois et demi, ils les ingraissaient haricots mélangés avec huile de palme. Donc les cellules pour les hommes, c'est des cellules de 2 mètres 60 sur 2 mètres 60. On a metté 15 à 20 personnes ici. 20 esclaves et les esclaves, ils étaient assis. Assis le dos contre le mur, les mains chaînées et le cou. On les a tassés les mains et le cou. Les hommes aussi, ont les libérés une fois de leurs cellules une seule fois par jour pour leur permettre de faire leurs besoins d'or une fois par jour. C'est-à-dire, s'ils avaient besoin de faire encore leurs toilettes, ils sont obligés de faire leurs toilettes ici. La saleté que ces esclaves vivaient dans leurs cellules, cette saleté-là a causé une épidémie de peste en 1779. A cause de l'épidémie de peste-là, ils étaient donc les esclaves malades à la mer pour éviter de contaminer les autres. Les esclaves qui partaient d'or pour faire leurs besoins, on les a tassés encore les pieds avec une boule qui pèse 10 300 au milieu de cette chaîne. Vous savez que l'île de Gorée est entourée par la mer. La seule possibilité de s'échapper ici, c'est par l'annonce. Avec cette boule de 10 300, même pour un bon anzeur, s'ils essayaient, ils coulaient automatiquement. Donc la cellule réservée pour les enfants. Il y a une autre cellule à l'intérieur aussi. Donc deux cellules, on pouvait mettre 45 voire 50 enfants. La cellule réservée pour les jeunes filles vierges. A l'époque, signe de virginité, c'était les jeunes filles qui avaient les seins bien ouverts. On les gardait ici. Donc les Européens palpaient les seins des jeunes filles. Donc on les mettait ici, les jeunes filles vierges. L'état, c'était pour les Européens. Comme je l'ai expliqué, ils ne venaient pas avec leurs femmes. S'ils avaient besoin d'une femme, ils avaient le droit de venir chercher les jeunes filles ici et de coucher avec ces jeunes filles. Là, cette cellule, on a marqué cellule des récalcitrants. C'est les esclaves qui ne voulaient pas obéir. Ceux qui se rebellaient, une fois qu'on les mettait ici, donc ils ne pouvaient pas se tenir debout. La seule préoccupation des gardes, c'est de refermer la porte après les esclaves. Le nom qu'ils mettaient à l'intérieur, ça l'est égale. Donc on pouvait mettre 8 ou 10 esclaves même à l'intérieur pendant 21 jours. On a reçu un privilège Nelson Mandela. Il a visité la maison des esclaves en 1991. Et lors de sa visite, Nelson Mandela, au premier temps, il voulait rentrer mais le protocole n'avait pas accepté à cause de sa sécurité comme ça. Mais il a fini quand même par rentrer. Il a presque mis trois minutes à l'intérieur. Tout le monde l'attendait dehors. En revenant, il avait les larmes aux yeux. Derrière moi, il y a une porte qui donne sur la mer. Cette fameuse porte qu'on appelle la porte du voyage sans retour. Mais avant la porte du voyage sans retour, on a deux salles ici. Ces deux salles, on les appelle les salles d'attente. C'est-à-dire les esclaves avant de partir. C'est dans ces deux salles-là qu'on les mettait. On les mettait dans ces deux salles attassées deux par deux avec toujours cette boule de diclo 300 pour leur empêcher de se chaper à la nage. Tous les esclaves qui partaient aux Amériques, ils perdaient leur nom d'origine africaine. C'est avec des numéros de matricule qu'ils partaient. Esclaves numéro un, numéro deux, numéro trois, comme ça, une fois aux destinations, c'est à leur mettre de leur choisir de nos bonhommes. Si les esclaves étaient à Cuba, on les donnait de nos espagnols. Brésil, de nos portugais, anti-française de nos français, aux Etats-Unis, on les donnait de nos anglais. Les esclaves malades aussi, on les jetait à la mer par cette porte-là. Donc, ils étaient dévorés par les récans. Tout ce qui passait la porte, soit c'était pour partir ou pour mourir, mais ils ne revenaient plus jamais. C'est pourquoi la porte, on l'appelle la porte du voyage, sans retour. Une fois francée, donc cette porte, c'était à Dieu l'Afrique, les esclaves, ils ne revenaient plus jamais. Donc, ils disaient bye bye Africa à partir de cette porte-là. Nous avons reçu en privilège aussi le pape Jean-Paul II en 1992. Le 22 février, il a visité la maison des esclaves et durant sa visite, le pape a demandé pardon au nom de l'église parce qu'il y avait aussi l'église, l'église était impliquée. C'est pourquoi le pape a demandé pardon au nom de l'église. Mais la dernière phrase de l'Afrique, c'est oui pour le pardon, mais non à l'oubli. On peut pardonner, mais on n'oublie jamais. C'est pourquoi cette maison est conservée pour les générations futures, pour qu'on leur explique le choix qui s'est passé dans cette maison afin que le choix ne sera fait plus jamais. On pardonne, mais on n'oublie jamais. Voilà, donc c'est la dernière phrase de l'Afrique. Bonjour les gars, ça va ? Oui, très bien. Ça va ? Ça va bien. Ça va ? Ça va bien. Oui. Allez, ce qu'on va faire, c'est un jeu, c'est un tic-tac et c'est un défi en même temps. Alors, ce défi, ce sera, si tu perds le jeu, tu réponds à une question embarrassante. Si tu gagnes, c'est à moi de répondre à cette question. D'accord ? On est chaud. D'accord. On y va, on commence. La première. Approche. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Tu vas bien ? Oui, tu t'appelles ? Je m'appelle Yvette ou Imana. Je suis à Dakar, je n'arrive plus à compter parce que ça fait longtemps. C'est vrai. Donc, la première question. Quelle est la dernière fois que tu as pleuré ? Raconte ce qui s'était passé. Tu es prête pour le jeu ? Wow. C'est partagé. Un, deux, trois. Elle a gagné. Comment c'est la chance du débutant ? C'est la première fois qu'elle joue. Et en plus, elle gagne. Oh là là. Alors, la dernière fois que j'ai pleuré. Alors, c'était un film que je regardais que je vous conseille de voir. c'est de When They See Us. C'est sur Netflix. Et c'est... Tu as vu ça ? Oui. C'est de Hava Duvernay. Heureusement que j'étais seul à la maison parce que j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi ? J'aurais aimé ton pouvoir. Bravo Yvette. Merci beaucoup. On applaudit pour elle. Oui. Wow. On continue avec nos amis. Maintenant, c'est au tour de Patrick. Comment ça va ? Ça va très bien. Oui. Ça va très bien. Un peu chaud. Je l'ai dit plusieurs fois. Effectivement, oui. Il faut que j'arrête de le répéter. En plus, il y a l'eau juste derrière. Il paraît que si je me mets à nager dans cette direction, j'arrive à New York. Effectivement. Tout droit, tu vas à New York. À gauche, tu vas au Brésil. Tu vas mourir. Au Brésil ? Au Brésil ? Ouais. Ok, je pars pour le Brésil. À droite, tu vas en Espagne et en Europe. Si je sais que je vais arriver au Brésil, je ne vais pas mourir. J'aurais une raison de nager pour ma vie. Je te jure. Ouais, Patrick, tu es étudiant ici depuis quand ? Depuis avril. Depuis avril ? Oui. Et ça se passe bien ? Très bien. Tu sais, c'est excellent. J'aime bien. J'aime Dakar. Dakar, c'est une ville côtière, donc c'est intéressant à Dakar. Ouais. Alors, on a ta question. À qui est-ce que tu écris le plus de textos ? À qui est-ce que tu envoies le plus de textos ? On y va ? Un, deux, trois. Ok. Un, deux, trois. Tu gagnes encore ? Je gagnes encore. Merci. Je suis venu à Dakar pour perdre les Jeux. Je ne suis vraiment pas très bon avec les textos. J'envoie très rarement des textos. Mais heureusement, maintenant, sauf si c'est relié avec le travail ou un truc très important et tout ça. Mais maintenant, comme il y a les groupes WhatsApp, c'est un groupe avec des amis d'enfance. C'est un groupe avec des amis d'enfance et c'est celui-là dans lequel j'envoie le plus de textos. Merci, Patrick. Bravo. Ouais, on continue avec notre jeu. On joue à pierre, papier, ciseaux, ici, sur la corniche de Dakar. Juste derrière nous, il y a l'océan Atlantique. Je suis avec mes amis. Ce sont des étudiants ici à Dakar. Ils sont rwandais et c'est autour de Hermelinda. Ça, ça vient du Brésil. Ouais. C'est vrai en plus ? C'est espagnol. C'est espagnol. Voilà, c'est espagnol. Alors, toi, tu es bilingue. Ouais. Mais tu as accepté de bien vouloir parler français pour nous aujourd'hui. Ouais, ça y est. Ouais, on applaudit. Ouais, alors, ta question, c'est quelle est la dernière chanson que tu as écoutée ? Peux-tu nous chanter le refrain ? Pierre, papier, ciseaux, on y va ? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Ah ! Ouais ! J'étais sûr et certain que tu allais faire papier. Oh mon Dieu, non, 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 non. Dis-nous. Alors, la dernière chanson que j'ai écoutée, c'était... Ah, ok. C'était une chanson chrétienne. Ça tombe bien pour moi. C'est mieux que les chansons où il faut faire le twerk. C'est deux, c'est rwandais, c'est Kina Rwanda. Et c'est... Vous connaissez ? Oh là là, j'aurais aimé l'entendre chanter. Pas vous ? Vous aussi. Ouais, on applaudit pour elle. Ouais, maintenant nous sommes avec Madou, c'est ça ? Ouais. Ouais. C'est pas très courant comme nom pour les Rwandais. En fait, c'est courant ici en Afrique de Rwanda. En Afrique de l'Ouest. Tu peux pas jeter une pierre sans tomber sur le crème. C'est vrai. Tu lances une pierre et tu commences à dire, je m'excuse à Madou. Ouais, exactement. Parce qu'on ne sait jamais. Ça passe. Donc tu es né ici ? Non, non, je suis né au Rwanda en fait. Ouais. Mais tu es ici depuis quand ? Je suis ici depuis 2012. Depuis 2012. Question piège, tu préfères ici ou le Rwanda ? Non, je suis pleinement les deux en fait. Je suis Rwandais avant. La question, ça va être... À quelle danse est-ce que tu excelles ? Peux-tu nous montrer ? Ah ouais ! Ouais ! Ça c'est une question pour... Ça ne devrait même pas être un jeu avant. Il devait perdre d'office. Est-ce qu'il peut perdre d'office ? En fait, on était ensemble pendant les cérémonies là. Et moi, j'ai montré quelques trucs. Mais vous, vous n'avez pas montré le truc. Attends, donc j'espère que tu vas perdre. J'espère que tu vas perdre pour nous montrer. Un, deux, trois. Ah, ça fait beaucoup hein. Ah ouais ! Ok, au revoir. Je pars au Brésil. Non, mais comme je ne sais pas encore le faire, donc je vais pas... Non, tu peux y aller. Non, j'essaie d'apprendre le truc de Inama, de Diamond et Fali. Mais je ne sais pas comment on fait. Le que ? Essaye ? Non. Je ne me souviens plus. Essaye, essaye. On m'a appris hier, ils sont où les autres ? Essaye, essaye, on va te booster. Non, je ne me souviens plus très bien. C'était un truc... Je m'as dit, peut-être te montrer. Pas mal. Pas mal, pas mal en fait. Ouais, mais il paraît qu'il faut... Je ne sais plus. Tu me montres ? On ramène avec le pied. Ça monte. Ça monte et ça finit sur le bout de fesse. Ok. Ça finit au bout de fesse en fait. Ok, on le fait une dernière fois. Un, deux, trois, tous ensemble. Tic. Voilà. C'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est compliqué. Ok, on continue. Il fait vraiment chaud à Dakar. J'ai bien fait de mettre un t-shirt noir. Il fallait pas mettre une chemise. C'était une très mauvaise idée. Non, il faut que je le mette. Tu sais pourquoi j'ajoute toujours de longues chemises dessus ? C'est parce que j'ai pris du poids ces derniers temps. Et j'ai un gros ventre. Je vous montre sans montrer à la caméra. Il y en a même temps là. C'est pour masquer les endroits. Et donc, je cache. C'est des tips pour l'habillement, pour ceux qui sont à la maison. Si vous avez des problèmes de ventre, venez me voir. Merci pour la technique. Ouais. Alors, bon fils, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais, très bien. Tu es ici depuis combien de temps ? Alors, ça fait neuf ans. Neuf ans ? C'est lui qui est là depuis plus longtemps. C'est le doyen. C'est le doyen. Et il est cop de la question phare de notre émission, Face au miroir. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi ? Et qu'est-ce que tu aimes le moins si tu te regardes dans un miroir ? Et pour cette question, je ne vais pas perdre. Je sais que maintenant vous êtes une équipe. Vous êtes cinq face à un. Mais il y a toute une équipe à la maison, des gens qui nous regardent. Elles sont avec nous. Pierre, papier, ciseaux, on y va. Un, deux, trois. Je gagne ? Je gagne ! Cette dernière question, elle valait 20 points. Donc, je gagne le jeu. Ah oui. Mais il fallait que tu gagnes après toutes tes défaites. C'est vrai. Mais t'es temps. Alors, lorsque tu te regardes dans un miroir, mon fils, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi ? Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? C'est une question, enfin, quand je me regarde, ce que j'aime, j'espère que ce n'est pas être prétentieux. Non. J'aime mes bras. Mes bras. Quand je fais un peu de pompe, ça pousse. Je deviens un peu costaud. Tu peux faire combien de pompe ? Par jour, je fais 100. Tu fais 100 par jour ? Oui, mais je trouve que ce n'est pas suffisant. J'aimerais augmenter d'ici le mois prochain. Waouh. Ça s'applaudit. Maintenant, chaque matin, quand j'essaierai de faire mes 5 pompes, je me dirais, OK, bon fils peut faire 100. Tu peux en faire 6. OK. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ce que j'aime le moins, c'est quand j'arrête de faire du sport, mon corps, je deviens comme avant. Il faut que je mentionne le rythme pour que... Il faut maintenir le rythme. C'est ça que je n'aime pas beaucoup, je ne te tiens pas. Je mentionne chaque fois. D'accord. C'est ça que je n'aime pas. Merci beaucoup pour l'honnêteté. De rien. Ce n'est pas si compliqué. Merci beaucoup, les gars. C'est la fin de ce segment. Nous étions avec mon fils. Merci. Et Hermelinda. Je rate toujours ton nom. Il faut que j'aille au Brésil pour apprendre l'espagnol. Mes boss écoutent. Nous étions avec Patrick aussi. Merci. Merci beaucoup, Yvette. Mon plaisir. Et Madou, merci. Merci à toi. Brich. Wow. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait après ça à Dakar ? Qu'est-ce qu'il y a de bien à faire ? J'enlève les habits après. J'enlève les habits et je couvre là-bas. OK, j'y vais avec les habits quand même. Ça va. Voilà, c'est la fin de notre aventure au Sénégal. On vous a fait découvrir pour la première partie le Festive Art Gala qui rassemblait les cultures d'Est en Ouest de l'Afrique, le Rwanda vers le Sénégal. Merci à la communauté des Rwandais au Sénégal qui a organisé cette magnifique soirée et qui nous y a invité un coucou à tous ceux qui étaient présents et à vous tous qui avez suivi, bien sûr. La deuxième partie, c'était la découverte de Dakar, de l'île de Gorée, de la plage, du monument de la Renaissance africaine et ainsi de suite. On remercie toutes ces personnes qui ont facilité l'accès à tous ces endroits. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier nos collègues de l'équipe multimédia du ministère de la Culture au Sénégal qui nous a aidés à réaliser tout ça. Bon, merci beaucoup à vous tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Qu'est-ce qu'on va garder de cette émission aujourd'hui ? C'est que l'Afrique, c'est cool, quoi. N'est-ce pas ? Être africain, c'est dope. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 1 1